Il est 9h01, qu'on m'amène le coq, qu'on le déguise en cosmonaute et qu'on le fasse chancelle. J'en ai envie. Oui, en cosmonaute. On pourrait essayer de lancer de 39 km avec un parachute le coq pour voir si ça... Si un mec l'a fait, un coq il peut le faire. Notre coq il est pas moins con qu'un spatial... Ah peut-être un peu, oui. Mais c'est fragile en plus. Je m'y connais pas bien en coq, excuse-moi. Non, pardon, je n'ai pas fait 8 ans d'études de coquicine. Bon, 9h02 sur NRJ, il y a dix minutes à la suite qui arrivent pour vous. Florida Superbus, Shakira, je vous parlerai d'une magnifique expérience de câlin. Si vous avez envie de câlin, si vous avez besoin de câlin, j'ai une solution pour vous. Juste avant, voici les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plas. Bonjour à tous, c'est une belle journée qui se prépare côté météo en Vaucluse. Le soleil va sans trop de problèmes l'emporter sur des passages nuageux. Au thermomètre, grande douceur ce matin à 18 degrés de suite à Avignon. Et le mercure se rend en hausse cet après-midi jusqu'à 25 degrés, 70 km heure. Ça c'est pour la vitesse des rafales de vent de sud pour ce jeudi 18 octobre. Insultée, harcelée sur Facebook, la victime, une collégienne de Villeneuve-les-Avignons menacée de mort sur le réseau social. Deux autres ados ont expliqué avoir agi ainsi parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle n'avait pas apprécié des insultes prononcées à l'encontre d'Ager Medwini. La jeune fille de 14 ans tue par un bus à Avignon il y a un mois. La plus jeune des deux, également collégienne au Mourion, est prochainement convoquée devant la justice nimoise. Je télécharge, tu télécharges, il télécharge, verbe à la mode ces derniers temps. Après la fin de Mega Upload, le travail de l'adopi semble tout de même porter ses fruits. Le piratage sur le net a baissé depuis deux ans et la création de la haute autorité selon le bilan dévoilé hier. 18 dossiers de récidivistes ont été transmis à la justice pour une condamnation. Globalement, la mise à disposition et le téléchargement de fichiers a baissé en France depuis 2010. Des reports et des annulations en vue sur froide pour les candidats au permis de conduire. Le principal syndicat d'inspecteurs vient de déposer un prévu de grève illimité à partir de lundi. C'est le projet de réorganisation de l'examen qui fait débat. Il s'agit du deuxième mouvement national de l'année après la grève du mois de mars pour les salaires. Que se passe-t-il à Lazon ? Le président du club de volée d'Orange, Emmanuel Purpens, se retrouverait seul aux commandes du club. Les membres du bureau auraient quitté le navire, lui reprochant une certaine forme d'opacité dans les comptes. C'est un spectacle sur le thème de l'ombre et de la lumière. C'est un peu romancé autour d'un personnage et de son ombre. Le but, en fait, c'est d'essayer de transporter le spectateur dans un spectacle poétique. Donc c'est assez doux. Voilà, d'essayer de ne plus trop... Normalement, le spectateur, il y a des moments où il ne sait plus qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas. On essaie de troubler un peu le spectateur au niveau visuel. À l'ombre de Corée pour les amateurs de danse hip-hop et de danse en général. C'est donc demain 20h30 au Théâtre Golovin à Bignon. Un aperçu en tapant à l'ombre de Corée dans YouTube. Voilà pour vos infos. Excellente journée à vous. C'est Manu, puis d'Hit à la suite. 9h05, merci de nous avoir choisis pour commencer cette journée. C'est jeudi, c'est le 18 octobre. Dans 5 minutes, même pas, sur Énergie, il va y avoir 10 hits à la suite pour vous. Comme chaque heure, ça va démarrer avec Florida. Il y aura Superbus, il y aura Shakira. Avant de partir, je vous rappelle deux choses importantes. La première, c'est que sur ManuDansle69.com, il faut aller voter pour élire la plus belle danse des seins. Nous avons lancé ça la semaine dernière. Vous avez été très nombreux à nous envoyer vos vidéos de danse des seins. Vous avez fait danser vos seins. Depuis lundi, nous votons pour la meilleure vidéo. Et attention ! Demain à 9h, j'appellerai en direct la gagnante, celle qui aura eu le plus de votes. La gagnante de la danse des seins, elle repartira avec, écoutez bien, un voyage pour deux à l'île Maurice. Oh là là, ma chance ! C'est magnifique ! Et on élit pas les plus beaux seins, on élit la performance la plus artistique, la plus olé olé ! Bon, maintenant si vous avez des beaux seins... Oui, on accepte ! Il y a eu beaucoup de créativité cette année, il y a eu des dessins sur les seins, il y a eu la tête de psy sur une poitrine, j'ai trouvé que c'était hyper artistique. C'est vrai ! Il y a eu des soutiens-gorge, des petits soutiens-gorge, on voit beaucoup les seins, donc c'était très bien. J'ai voté toute la journée. Vous savez quoi ? Il y en a eu pour tout le monde. Voilà, pour tous les goûts. Ceux qui aiment l'art et les pervers. Allez voir les vidéos de Danse des Seins, c'est sur manudansle69.com et demain à 9h, à la même heure, dans 24h pile, j'appellerai en direct la grande gagnante de notre concours Danse avec les Seins. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que si vous aimez les câlins, tout le monde aime les câlins, si vous avez besoin d'un câlin, vous pouvez gratuitement vous offrir Amma. C'est qui ? C'est quoi ? Qui est Amma ? Musique d'amour. C'est peut-être pas ma meilleure musique d'amour. Non. Elle est pas teuf. Musique d'amour. Ah, c'est mieux. Amma est une femme qui est venue d'Inde. Elle fait le tour du monde. Pourquoi ? Pour serrer les gens dans ses bras. C'est génial. C'est sa manière à elle de faire passer son message d'amour et de solidarité. Elle fait le tour du monde comme ça, elle ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, elle s'arrête à côté de Paris, si vous êtes dans le coin, à Pontoise, c'est dans le Val d'Oise, c'est à côté de la capitale. Il y a déjà apparemment 20 000 personnes qui sont attendues. Pourquoi ? Pour juste être serré dans les bras par Amma. Mais c'est magnifique, mais ça veut dire que s'il y a 20 000 personnes, ça veut dire qu'on a vraiment un manque d'amour, on a besoin de câlins. Venez, on se fait des câlins, on n'a pas besoin d'Amma. Je viens de me demander un truc. Quoi ? Est-ce que Ribéry n'aurait pas confondu Amma et Zaya ? Parce que quand tu le dis vite, Amma, 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 Zaya, est-ce qu'en fait, c'est juste qu'il n'avait pas besoin d'un petit câlin, Oriane ? Et il est allé trop loin dans le câlin, je crois. C'est ça, un petit peu trop loin. La notion du câlin est différente pour chaque personne. On parle d'amour, on parle de câlin, tu parles de Zaya. Je ne comprends pas des fois. Tu comprends pas parce que tu n'as pas vu les photos. Allez, 9h08, on s'en va. On revient dès demain. On sera là à partir de 6h. Passez une belle journée. Dites à la suite, c'est maintenant. Il y a Florida, Superbus, Shakira. J'ai... Ah oui, oula, 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 malheureux, malheureux, malheureux. Je dis bravo à Adeline, Brian, Karen, Thomas, Lydie et Julian. C'est les galagnons de l'autre jeu Samsung Galaxy Note 2. Ils repartent chacun avec le nouveau smartphone de Samsung, le Galaxy Note 2. Bravo à eux. On s'en va. On vous retrouve sur Facebook aussi. Facebook.com slash Manu dans le 6h9. Toute la journée, c'est nous qui mettons les statuts à jour. Regardez-vous. À demain ! À demain ! Dans le 6h9. Tous les matins sur LRJ. LRJ.